Très bien, soyez les bienvenus à la quatrième journée de la rencontre annuelle de la santé planétaire offert, organisée par l'Alliance de santé planétaire et par l'Université de Saint-Paul. Je suis André Acosta et c'est un plaisir pour moi d'écouter ces conférences sur les maladies infectieuses. Elles seront présentées en vidéo préenregistrées et en séquence, les producteurs de ces vidéos feront partie d'une séance questions-réponses. Notre modératrice sera Felicia Kissing du Board College à New York, États-Unis. Docteur Felicia, vous avez la parole. Merci André. Soyez les bienvenus. C'est merveilleux de voir tellement de gens ici avec nous qui viennent de pays si différents. Je suis heureuse de présenter nos orateurs et oratrices si merveilleux qui nous ont présenté des abstracts si incroyables. Nous aurons des vidéos préenregistrées de trois minutes. C'est une expérience très rapide et après nous répondrons aux questions dans la session questions-réponses. Donc, sans perdre plus de temps, nous allons commencer avec les vidéos et après nous allons parler un peu plus longuement. L'exposition, risques et vulnérabilités pour l'esquistosome hématome. La probabilité d'infection de parésites infecte 2 millions de personnes globalement et peut mener à le dommage des organes et à la fertilité. Nous voyons cette photo. C'est une photo du nord du Sénégal et nous voyons diverses composantes du risque de contracter l'esquistosome. Vous voyez ici, en marge du fleuve, cette activité pourrait infecter les gens, expose les personnes à l'infection. Ce n'est pas seulement le contact de l'eau qui est, mais également l'eau qui est contaminée par les larves. Nous savons alors que c'est ce danger qui augmente le risque. L'autre question est la vulnérabilité. On doit savoir si elles sont vulnérables à l'infection. Nous devons comprendre la composante de chacun des éléments et l'intensité de l'infection. Combien de parasites sont dans le système? Nous avons fait cette étude avec des élèves à l'âge de l'éducation primaire. Nous avons construit plusieurs indices d'exposition pour calculer le danger d'infection et la vulnérabilité. Nous avons utilisé un modèle multimodelaire. Ces processus ont généré des valeurs d'importance relative de 0 à 1. Présence d'infection, danger et vulnérabilité. Juste à la suite. L'exposition a fait partie de tous les modèles spécialement de l'intensité d'infection. Voilà le résultat. Le risque est le produit de processus environnementaux et sociaux de l'écologie du vecteur en lien avec l'activité humaine. Nous avons un danger comme un facteur déterminant de l'infection et l'exposition. Et tout ceci influence l'intensité. Ces résultats informent que quelles seront les meilleures interventions pour les programmes de prévention. Merci. Je suis Isabelle et je suis candidate au PhD pour la médecine tropicale. Dans cette étude, nous avons voulu exploiter l'impact de la dégradation environnementale dans la résurgence du paludisme. Cette étude a été faite au Venezuela qui a connu des cas de résurgence du paludisme durant les 20 dernières années. Nous avons vu des progrès dans d'autres pays latino-américains. Donc c'est une menace par la résurgence de cette maladie. Nous avons fait des analyses de terres, de données climatiques et des données sur les données de l'exploitation minière. Nous avons pris en compte des facteurs non observables. Nous nous sommes centrés sur les centres de paludisme dans le sud du pays. Il y a une hypothèse de ce que le nombre de cas augmentés est dû aux activités de minération non réglementées qui créent un habitat plus favorable aux mosquitos qui est un vecteur. Nous allons analyser l'incident du paludisme. Le paludisme augmenté est associé à une activité de minération et aussi aux activités de minération de l'aluminium. Nous avons découvert que la déforestation est également associée au cas de paludisme. Dans notre étude, nous avons voulu fournir des évidences de ce que la dégradation climatique avait une influence. Dans d'importants secteurs de concentration, lorsque nous avons mesuré les activités d'exploitation de minerais, nous avons fait une liaison avec les cas de paludisme. Et dans les aires de concentration, nous avons découvert que l'activité minière expliquait 84% des cas de paludisme qui avant n'étaient pas expliqués. Nous voulions aussi montrer comment l'usage de la terre pouvait avoir un impact sur le climat et sur la transmission de paludisme. Il y a une interrelation entre l'utilisation de la terre et le climat, non seulement en termes de température, mais la transmission de paludisme dans des régions qui sont plus déforestées par rapport à celles qui ont plus de forêt. Cela veut dire que la déforestation crée un micro-environnement favorable pour l'augmentation des cas de paludisme et une augmentation du vecteur également. Merci de nous avoir écoutés et merci pour les collaborateurs. Je remercie les collaborateurs pour ce travail. Je suis Rose Boris. Je vais présenter l'influence des conditions climatiques sur le développement du COVID-19. Dès le début de la pandémie, il y a eu un intérêt pour comprendre les facteurs de transmission du COVID. Ces chiffres démontrent que d'autres virus transpiratoires ont des variations saisonnières. Par exemple, nous avons ici les mécanismes qui ne sont pas encore complètement compris dans l'influenza. Les mécanismes qui peuvent influencer si le virus a une viabilité ou pas. Par exemple, la lumière du soleil pourrait faciliter la viabilité du virus en laboratoire. Une autre question. C'est l'immunité du porteur de la maladie. Le troisième mécanisme est basé en comportement humain. Les individus sont plus à la maison où ils peuvent. Ceux-ci peuvent faciliter la dynamique de transmission dans des lieux fermés. Deux recherches ont sélectionné des études, comme nous montrons ici dans ce diagramme de flux, en incluant la révision par paire dans l'influence de facteurs méthodologiques dans la dynamique de transmission du COVID. Des modèles statistiques qui ont été compilés jusqu'à novembre 2020. Nos résultats préliminaires. Nous avons fait une distribution spatiale des études sélectionnées. La plupart des études ont été réalisées en Chine, aux États-Unis et en Italie, en vert, sur la carte. 21 études n'ont pas été illustrées. C'est critique que des études de modelage aient des facteurs météorologiques relevant. Pardon, des facteurs non météorologiques. Voilà les facteurs qui ont été considérés dans cette étude. Il y a des facteurs économiques considérés. Il y a plusieurs études qui n'utilisent pas de facteurs modulants, ce qui conduit à des résultats non précis. Des études démontrent qu'il y a des recherches inconsistantes sur la transmission du COVID. Donc, nous avons besoin de recherches plus précises sur la question de la transmission et qui pourraient inclure des conseils pour les pratiques futures, qui pourraient indiquer clairement les obstacles, la précision, les facteurs météorologiques, la qualité de l'art. Tout ceci doit être pris en considération. Nous devons montrer les pratiques pour que les trouvailles puissent être utilisées dans la prise de décision. Merci pour votre intérêt. Bonjour, merci de participer à cette conférence. Je suis Ryan Harp, chercheur de l'Institut pour la durabilité et l'énergie à l'Université de Northwestern, Illinois, États-Unis. Nous allons utiliser le climat pour augmenter le temps d'accueil dans le traitement du paludisme homosambique. Le mosambique a de 8 à 10 millions de cas de paludisme par an. Nous avons utilisé des éléments de détection précoce et des éléments pour essayer de prévoir l'apparition du paludisme. Et nous avons essayé de comprendre comment le changement climatique peut avoir des interférences sur les alertes précoces. Les données que nous avons utilisées, des données hebdomadaires de 148 districts qui ont été comprises dans la période 2010-2017. Nous avons comparé la pluie, la température et d'autres données. Et après, nous avons corrigé l'analyse après avoir fait un contrôle des données et de pré-traitement avec l'analyse empirique pour voir les standards de variabilité. Ici, nous avons les résultats. Nous avons deux standards dominants avec la variabilité dominante d'année en année à gauche. À gauche, nous avons le standard dominant. Et chaque fois que nous avons cela, ceci représente un district. Si nous avons deux points de la même couleur, ça veut dire, et si ce sont de couleurs intenses, ça veut dire que le taux de paludisme varie au long du temps. Ici, nous avons un cluster dans la partie sud et centrale du pays. Et ce standard explique 64% de la variation du paludisme. Un autre standard à droite explique 17% du standard et qui est situé plus au nord du Mont-Sambique. Une analyse similaire sur la précipitation que nous pouvons voir ici. Nous avons un cluster similaire. Et en fin de compte, nous avons associé le premier standard de variabilité de paludisme d'année en année que nous pouvons voir à droite. Et ici, nous avons le phénomène La Niña, si nous le comparons avec El Niño, le phénomène climatique El Niño. Nous avons plus de précipitations sur la partie sud du Mont-Sambique. Et nous avons, nous nous associons avec l'incidence de la malaria. Le deuxième standard, nous le relions à la variabilité secondaire qui est la partie sous-tropicale. Donc, avec des phénomènes climatiques prévisibles, nous créons des systèmes d'alerte pour améliorer le temps d'action. Si vous voulez en savoir plus, vérifiez notre publication. Merci beaucoup. Je suis Sophie Lee. Je vais parler sur l'expansion de la transmission du virus de la dengue au 21e siècle au Brésil. La fièvre de la dengue est un virus transmis par des moustiques. Elle est très endémique. Au Brésil, nous avons vu une explosion des taux d'incidence dans toutes les régions du pays. Les études ont identifié des barrières géographiques à la diffusion du virus. Mais ceci ne suffit pas d'une protection. Ceci veut dire que le ouest de l'Amazonie et le sud du Brésil, où les températures saisonnières ne permettent pas la transmission effective du virus. Nous sommes en train d'utiliser les chiffres fournis par le ministère de la Santé du Brésil. Donc, ce sont les indicateurs du système unique de santé pour identifier la transmission et les facteurs impliqués. Nous avons utilisé l'hypothèse de la propriété du climat à la diffusion du virus. Pas tout le territoire du Brésil n'est approprié à la transmission. Par exemple, au sud du Brésil, nous avons un hiver très froid qui ne permet pas la transmission. Nous avons également posé l'hypothèse que dans le nord du Brésil, il y a peu de connectivité. Ceci voudrait dire une distance des centres urbains en caractérisant le niveau d'opportunité. Et au-dessus, ici, au sud-ouest du Brésil, où nous avons les grandes villes, où nous avons une connexion nationale et internationale. Nous pouvons voir ici qu'il y a une immense différence dans l'ouest de l'Amazonie, où il y a une région qui est complètement disconnectée des centres urbains, différemment du sud-ouest du Brésil. Nous avons inclus donc ces indicateurs ainsi qu'autres dans un modèle de simulation. Et la distribution postérieure nous a permis d'estimer les pandémies. Nous avons vu des changements dans les standards de comptabilité. Nous avons vu une expansion dans les zones de risque. Cette barrière géographique est rentrée plus vers l'intérieur de la région. Nous avons eu des épidémies très urbanisées, ce qui explique le grand nombre d'épidémies interconnectées. Nous avons eu une augmentation dans tous les centres, dans toutes les régions urbaines. Toutes ces données, nous avons collecté toutes ces données pour étudier les facteurs reliés au changement climatique dans le standard de transmission de la dengue. Merci. C'est merveilleux. Je pense que ceci conclut nos vidéos. J'aimerais suggérer que si vous avez des questions, que vous nous les envoyez dans cette fonction de questions-réponses. Vous ne pouvez pas utiliser le chat, mais le Q&A. Avant de rentrer dans les questions, comment toutes les conférences ont été enregistrées, préenregistrées, j'aimerais démontrer mon enthousiasme à l'égard de ces vidéos et j'aimerais que nous tous, nous puissions remercier à tous leurs organisateurs. Alors, merci. Nous sommes reconnaissants pour le temps et l'effort d'enregistrer cette vidéo de façon aussi claire et condensée pour que nous ayons une idée de vos recherches. Est-ce que nous avons une question de Ryan? C'est une question vers le dernier orateur. Est-ce que c'est ça? Il parle du paludisme. C'est une question vers Ryan. Quels sont les facteurs de prédiction sur la transmission de la malaria en ayant en compte le changement climatique? En effet, c'est un sujet très complexe que nous étudions. Le changement climatique emmène à la différence de standards de précipitation et pour la transmission du paludisme. Celle-ci est toujours une question locale. Lorsque nous avons des taux plus élevés de précipitation, nous avons là une plus grande probabilité de reproduction du moustique. Mais nous pouvons avoir aussi une situation où le larve serait lavé ou elle ne pourrait pas se reproduire. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de travaux sur le changement climatique pour que nous puissions les incorporer dans la modélisation ou est-ce que ces données sont difficiles à être collectées? Je pense que les données existent. Je ne sais pas si elles sont suffisantes par rapport à ce que nous avons pu étudier durant les 20 dernières années, mais c'est quelque chose que nous devons analyser. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête, je ne pourrais pas te dire précisément, je pense que nous aurons beaucoup d'attention tournée vers ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur le climat et sur les plusieurs mesures de risque. Donc, si quelques orateurs veulent rentrer ici. Ce qu'ils ont trouvé en termes de cet ensemble de données, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'interrompre et je vais vous passer la parole. On a eu une question et je pense que nous avons une autre question. C'est pour la conférence sur le COVID, sur l'impact des changements climatiques pour la transmission du COVID. Est-ce que ceci est lié au comportement humain ou le temps que les gens passent dans des endroits fermés, la mobilité ou d'autres questions? Merci de votre question, excellente question. Comme j'ai mentionné dans ma conférence, il y a trois principaux mécanismes. C'est le mécanisme direct qui infecte l'être humain et qui peut être émis effectivement dans des études de laboratoire. Pour le COVID-19, il y a quelques études de laboratoire sur la transmission, mais nous avons besoin d'en savoir plus. Il y a quelques études qui montrent qu'à des températures plus baisses et à faible humidité, essentiellement, ceci mènent à une haute survie du virus et donc plus de transmission. Il y a des études épidémiologiques qui essentiellement mesurent le comportement humain. Il y a des études qui montrent que l'intervention gouvernementale a un effet très fort, qu'ils auront un impact sur le comportement humain. Par exemple, j'utilise le fait de porter des masques, de ne pas pouvoir voyager. Tout cela aura un grand impact sur la transmission. Donc, il y a des conclusions, des constats qui montrent que le comportement humain a un effet très fort, mais nous ne savons pas quel est le plus fort. Il y a trois mécanismes, mais c'est difficile de dire quel est le plus important. Le comportement humain certainement a un rôle très important, ça c'est très clair. J'aimerais continuer dans cette question. J'étais curieuse. Vous avez fait ce travail en analysant ce que les personnes ont trouvé dans toutes ces études méta-analytiques. Mais si nous commençons maintenant en sachant ce que nous savons sur comment le COVID est transmis et comment plusieurs interventions ont impacté la transmission dans plusieurs pays, est-ce qu'on aurait pu faire une étude maintenant en analysant les différences de pays en pays? Au lieu d'études faites au début de la pandémie. Le point important, c'est que nous avons besoin d'une période longue de temps. Pour avoir des constats plus précis. Ceci est plus facile si nous avons une période plus longue de temps. La plupart des études de l'année dernière ont considéré des données basiquement au début de la pandémie jusqu'en été en Europe, dans l'hémisphère nord. Ça, c'est la première vague qui a été inclue. Donc, si on aurait fait une étude maintenant, on pourrait considérer plus de données, ce qui mènerait à de meilleurs résultats. Un point important est aussi comment les pays ont réalisé des tests de COVID-19 au début de la pandémie. Pendant la grande probabilité, c'est que les tests de COVID-19 n'étaient pas précis. Et beaucoup de cas n'ont pas été identifiés, surtout les asymptomatiques. Et comme maintenant, nous sommes dans la pandémie il y a plus d'un an déjà, nous avons fait déjà beaucoup de progrès dans le dépistage. Et nous avons plusieurs façons, justement, de faire le dépistage, ce qui mène à de meilleures données, de données plus précises. Ceci semble vraiment une question très prometteuse lorsque nous avons plus de temps. L'une des choses qui vraiment émerge de toutes les conférences, c'est qu'il y a des standards qui ont été vérifiés. Tout se mène au fait que toutes les données que vous avez détectées peuvent être utiles dans le programme de prévention. Vous avez tous peut-être donné de l'espace à ça dans vos études et pensez justement à l'utilisation plus efficace de vos résultats. Andrea, qui a fait un bon travail dans la distinction entre vulnérabilité, danger, et l'exposition. Nous avons une notion, justement, du rôle de chacun. Et je suis curieuse de savoir si vous avez une notion qualitative de quel de ces facteurs a un plus grand impact sur ce qui se passe maintenant. Mais si on combine ça avec le type d'intervention que nous pouvons avoir, ou plus efficace, qu'est-ce que vous choisiriez? Le danger, l'exposition, la vulnérabilité ont un petit peu de chaque. Merci de votre question. Et c'est très intéressant. Nous savons que la plupart des fois, le cas de la schistosomose et le traitement, par exemple, le traitement est la principale intervention pour contrôler la maladie. Ce travail démontre, justement, que c'est un problème avec plusieurs facettes différentes et qui demande des solutions avec plusieurs facettes. Dans d'autres paroles, le danger, c'est comme un des éléments les plus importants. Et ceci, c'est clé pour travailler dans les sources environnementales de l'infection. Que pouvons-nous faire pour limiter les larves et éviter le contact que les personnes auront lorsqu'elles réalisent leurs tâches quotidiennes? Donc, ce changement est difficile parce que c'est le contexte qui existe. Les personnes sont très liées aux sources d'eau. parce que pour prendre un bain, pour même la survie, leur soutien pour l'agriculture, par exemple, demandent beaucoup de contact avec l'eau. Donc, il me semble que le fait de travailler et de limiter la population, le contact de la population dans un système de sanitation base, c'est un effet pour limiter la vulnérabilité, avoir un effet sur le danger. Tout est très lié, interconnecté. Donc, le contact avec l'eau, justement, détermine toute la circulation du virus. Donc, la réponse, c'est qu'on doit considérer beaucoup de choses en même temps. Les facteurs environnementaux, sociaux, qui semblent avoir une grande importance. Isabelle, je vais vous parler. Ceci mène à des questions très intéressantes lorsque nous pensons à l'environnement versus le traitement. Et ceci, si les ressources disponibles qui sont pour faire une chose, peuvent être dirigées pour faire l'autre chose. ou c'est des sources différentes, des personnes différentes pour différents types d'attention de la communauté, en menant à une synergie au lieu d'une réponse concurrente. Isabelle, votre analyse, je suis intéressée dans cette vision de politique. Donc, que pouvons-nous faire sur l'impact de la minération? Et je me demande aussi si vous réussissez à avoir une idée de quel est l'impact de la minération? Comment ceci peut affecter un certain nombre de personnes? Et ceci mène aussi au nombre de cas? Ou si on ne peut pas le dire, par exemple, dans votre analyse. Et la question de la politique en sachant ce que nous pouvons faire. C'est une question très intéressante. C'est bien que vous avez parlé d'une des grandes limitations de notre étude, en fait. Et les régions sont très déconnectées au Venezuela. Nous savons que les régions de minération, elles ont un flux continu de personnes qui y vont pour travailler. Mais aussi, elles sortent de là-bas et elles retournent vers les villes. Donc, c'est comme ça qu'il y a la transmission soutenue à long terme de malaria dans la région. Nous soulignons que c'est une vraie question. Nous ne pouvons pas prendre en compte cette population. Dans les hotspots de minération, il y avait plus de cas enregistrés que de personnes, effectivement. Ce qui nous indique qu'il y a un biais dans l'analyse. On n'a pas pu trouver une façon de calculer ça. Quelqu'un a mentionné l'espace. On peut utiliser l'analyse spatiale et essayer de prendre en compte la variation de la population. Parce qu'elle a lieu. Nous pouvons utiliser notre modèle pour prendre en compte ce que nous pensons qui survient avec l'aménération et la dégradation environnementale. Et nous pouvons voir quel type de variation n'est pas prise en compte. Et là, on peut utiliser les mouvements de population. L'autre question sur les politiques, ça, c'est une question difficile. C'est difficile dans une région comme celle-ci, où nous voyons la réapparition rapide du malaria. Et c'est difficile de quantifier exactement où est-ce que le paludisme est en train de survenir. Et c'est l'aménération continue d'augmenter. C'est difficile de calculer combien de personnes y vont. On ne peut pas considérer l'impact du climat. Ce n'est pas le même dans toute la région. L'utilisation de la terre est très importante. Il y a un effet de synergie avec le changement de l'utilisation de la terre et avec le climat. Et ceci a des implications pour le traitement du paludisme et pour la prophylaxie, mais aussi la distribution d'écrans de toiles et d'écrans de protection. Il y a des régions qui sont plus protégées que d'autres. Et c'est ce que nous sommes capables de faire. Merci, excellente réponse. Donc, Sophie, une question du public, mais j'aimerais vous inviter aussi, Sophie, à répondre à la question sur la politique. Une personne qui est cotée a demandé, en plus des changements climatiques, quels sont les autres piliers qui augmentent ça? Et comment on peut améliorer les autres structures? Est-ce que vous pouvez parler de votre système et penser quels types de changements politiques vous pouvez attendre au Brésil d'après ce que vous avez vu dans ce domaine? Bon, on devrait élargir ce modèle pour prendre en compte les différences dans l'urbanisation. L'urbanisation rapide a un grand impact dans la dengue. L'urbanisation, les services, par exemple, l'approvisionnement d'eau, les services de sanitation, ils ont aussi leur influence. Parfois, les personnes ont des endroits pour garder l'eau et ceci peut provoquer l'augmentation. des moustiques. Et certains endroits qui sont atteints d'extrême sécheresse, même s'ils ont un approvisionnement d'eau, ils ne l'ont pas tout le temps. Et ceci implique aussi le comportement des gens parce qu'ils gardent de l'eau. C'est une région tellement grande, les États ont des différentes méthodes pour enregistrer des choses. Donc, c'est différent de vérifier. Et généralement, il y a un biais. L'infrastructure d'approvisionnement d'eau, c'est un grand facteur pour aussi augmenter les cas de dengue. Ils m'ont rappelé une session de Q&A, de questions-réponses, mais nous n'avons que sept minutes. Je vais aborder une autre question du public pour vous tous, mais je vais demander à Ryan et à Rosa de répondre avant. C'est une question sur la qualité des données. Vous avez parlé de ça directement dans votre recherche, Rosa, et dans la réponse que vous avez donnée aussi. La question d'un des participants est le manque d'échantillons continu, d'échantillonnage continu. Et un problème, comment est-ce que nous pouvons faire? On prend les données et nous faisons un travail avec ces données. Mais vous avez remis en cause votre recherche. Mais comment ceci affecte la conclusion? Est-ce que Ryan peut commencer et Rosa continue? Bien sûr, je pense que c'est une excellente question. Tout le travail que nous faisons est limité, bien sûr, par les questions inhérentes que nous avons entre les mains. Ce sont les données sous-jacentes. Nous devons avoir ça en tête, des méthodes statistiques que nous ne pouvons pas utiliser. Dans notre cas, nous avons des données de 2010 à 2017. Moi, je suis un scientifique du climat. D'où je comprends du point de vue de la santé, un ensemble de données très bon. De ce point de vue, ce sont des données excellentes et nous avons l'occasion de travailler avec ça. Mais du point de vue climatique, parce que nous comparons avec des choses, l'Igno, la Ligna, par exemple, on a des taux sous-jacents, des prémices sous-jacentes pour essayer d'extrapoler et aller en plus des huit ans de données pour analyser l'Igno, la Ligna et élargir notre période d'analyse. En retournant au début de l'ère de satellite, lorsque nous avions les données de satellite, qui étaient les années 70, les années 80, c'est difficile. Nous devons considérer ça dans notre travail. Et vous avez soulevé cette question importante, qui semble être beaucoup de temps pour une discipline, un phénomène qui a des données à long terme pour un autre phénomène, où les données ne sont pas de long terme. Rosa, est-ce que vous pourriez répondre à la question de la COVID, de la politique? Et la dernière question que j'ai posée, les études de la COVID-19. Nous avons des preuves spatiales qui montrent que ça a un rôle important. Prenons, par exemple, les données d'un pays. Et les cas de COVID-19 peuvent survenir d'une façon différente dans ce pays-là. Ça peut être très hétérogène dans le pays même. Et ceci mène à des résultats non précis. C'est très important, donc, d'essayer d'utiliser des données dans une échelle. Ce qui est aussi important, des données climatiques dans un même niveau spatial. Pour avoir une compatibilité et par rapport à la question de la politique, pour la COVID-19, jusqu'à présent, on n'a pas de preuves solides. Si le climat a un rôle important, les gouvernements doivent utiliser les données, mais ils ne peuvent pas les utiliser pour ajuster aux mesures de mitigation. Peut-être que c'est plus important dans l'avenir. Nous ne le savons pas encore. Mais c'est intéressant, les données climatiques peuvent être utilisées pour des stratégies de vaccins. Distribution du vaccin, par exemple. Ou couverture du vaccin dans l'avenir. Alors là, peut-être que ce soit plus important d'utiliser les données climatiques lorsque la COVID-19 devient endémique et la susceptibilité soit réduite. C'est aussi ce que nous avons vu dans notre étude. L'année dernière, la susceptibilité est haute. C'est difficile de détecter des effets du climat. Ceci peut changer. Merci, très intéressant. J'aimerais parler plus sur la COVID. Deux minutes. Qualité de données, Andrea, vous aimeriez en parler. Votre approche est différente. Vous avez collecté les données toutes seules, n'est-ce pas? J'étais sur le terrain en faisant le service de collecte. Et c'est ainsi que nous avons mesuré. Nous avons essayé de mesurer l'exposition. de plusieurs façons en utilisant le questionnaire d'un côté. Avec quelle fréquence les gens rentrent en contact avec l'eau dans les différentes activités? C'est juste une photo. C'est un processus variable sur l'espace et du temps. Et le même est valable pour mesurer la population. J'ai été directement impliquée dans la mesure de ça, ainsi que mes collègues. Oui, nous devons comprendre quand est-ce que les personnes ont cette superposition et faire le lien avec le risque. Nous nous soucions avec ça avant, mais pas toujours. Nous avons la capacité de capturer cette information de façon précise. Nous faisons le meilleur possible avec les outils que nous avons disponibles. Merci, je pense que nous avons encore une petite minute. Je vais donner aux conférenciers une petite minute. Si vous avez une idée finale que vous voulez partager, vous pouvez le faire. Je n'ai pas dit que j'aurais demandé. Les organisateurs m'ont demandé maintenant d'inviter à continuer la conversation en se réunissant à l'Alliance de la santé planétaire. Il y a un lien sur le chat. Bon, vous pouvez être contacté directement. Nous avons les adresses mail. Tout le monde a beaucoup d'informations par rapport à leurs propres données. Merci encore une fois. C'est difficile de faire par Zoom, mais merci beaucoup de vous dédier tellement à vos présentations. Et avec ça, je conclue la séance en remerciant les organisateurs qui ont rendu possible cet événement possible du point de vue technologique. Mais j'aimerais être ici avec vous. On va faire une réunion aussitôt que possible. Merci. Merci. C'est la fin de la séance. Merci. Merci.